La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Réumi Quotidion nous informe que Maki ne lâche pas Boundion et les autres relativement au soutien à la candidature d'Amadouba. Le journal précise que des initiatives de rapprochement entre les dissidents et le candidat Amadouba se multiplient et devront s'accentuer à la fin du parrainage, renseigne Réumi. Au même moment d'une tribune, Maki dépêche Amadouba pour charmer les jeunes après sa tournée aux allures de campagne en conseil présidentiel sur la jeunesse prévue. Le chômage des jeunes, une patate chaude entre les mains des autorités, souligne ce journal. Capital politique entre Amadouba, candidat de Maki, et Bassirou Diomay, candidat de Sonko, le journal 24 Heure titre, les liquider en question. Le capital acquis par un homme politique illiquide. En ce sens qu'il est difficile de transférer d'un usage, d'un projet ou d'une image à un ou une autre. Amadouba et Bassirou Diomay-Faï sont dans la route de leurs mentors, mais avec des fortunes diverses. Bassirou Diomay-Faï passe au travers de la théorie de colme. Reste à voir comment Maki Sall et Amadouba vont gérer ce casse-tête qui se réveille dans une prison sénégalaise, s'interroge ce journal. Restons avec le président Maki Sall sur la déclaration de patrimoine. L'observateur titre les nouvelles cibles de Maki et revient sur la liste des nouveaux assujettis. Les compétences de l'OFNAC renforcées, les sanctions contre les contrevenants et les fausses déclarations corsées. Le journal enquête titre pour sa part les confessions amères. Pour parler toujours de Maki Sall entre coups de colère, trahison, déception entre autres, il estime que la politique rime trop souvent avec trahison. Et revient sur l'affaire Sunko, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Et pour le soleil, le président exige une mise en œuvre sans délit concernant la satisfaction des doléances légitimes émises par les Quai-de-Vin, Kaolakoua, Kafrinoa et Fatikoua lors de sa dernière tournée économique. Les régions de Djurbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziegenchor, prochaines destinations de Maki Sall. Bientôt, un conseil présidentiel sur la jeunesse nous informe ce journal. Pendant ce temps, Vox Populi s'intéresse à Sunko, sa vie loin de l'article de la mort. Après ses grèves de la faim, il reprend apparemment du poil de la bête. Ses journées en prison racontées, pour Guy Maris, il a rarement vu Sunko en si bonne santé. En pleine possession de tous ses moyens, il précise que Sunko a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs dont tous ont été atteints sauf un. Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant selon ce journal. Ousmane Sunko est en grande forme, selon ses visiteurs, titre qui barre la une du journal Les Échos, qui nous informe du démarrage des visites au Cap Manuel pour le leader de l'ex-Pastef. Les témoignages de Guy Marisagnan, Abipsi et Cherti Djanji à lire à la page 2 et 5 de ce journal. Besby le jour titre Sunko, jour réel politique. Face au jusqu'au boutisme de l'État, il n'a pas d'autre choix. Selon Guy Marisagnan, Sunko a décidé d'être très tactique avec Maki. Et dans Yor-Yorbi, la déferlante patriotique submerge le Sénégal et la diaspora, concernant toujours la collecte de parrainages pour Bassirou Diomaï. Pendant ce temps, dans le témoin, l'on parle de Karim, l'obligation d'un coup d'État électoral relativement à la première élection présidentielle du PDS. Poste alternance, depuis Dora, le candidat du PDS prépare activement son retour. Selon son entourage, il s'est donné les moyens de réussir un coup qu'à ou à la prochaine présidentielle. Et le quotidien s'intéresse au budget près de 1 000 milliards pour l'éducation. Et titre, l'argent ne fait pas le bonheur. Et revient sur le gros du budget consacré aux dépenses du personnel, déficit d'enseignants, de tables, bancs, entre autres. Dans l'AS, toujours concernant l'éducation et la reprise des cours, à l'UQAD, Côte et les Saccages, Moussa Baldi renfile sa tauge de professeur. Et Welfe Quotidion s'intéresse au cumul de fonctions et alertes à RTP. Silence, on viole la loi. Libération parle de Niddov, Colin Fay, Salsadja et Lajbaro, entre autres. Série de retours de parquet. Pour Niddov, le parquet demande le mandat de dépôt aux doyants des juges. L'audition programmée ce jeudi. En sport, dans le journal Stade Ismaël Jacobs, devenu indéboulonnable. Le flanc gauche des Lyons et Mendy qui clouent le débat avant la canne concernant la concurrence chez les gardiens en sélection. Et pour Rémi Sport, la France élimine le Sénégal au tir au but et file en quart de finale par rapport à la Coupe du Monde U17. Dans une lampe, le CNG pompe plus de 10 millions aux lutteurs. Et c'est ce qui m'invite à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.